Tipoui les gens et bienvenue dans cette vidéo sur la 7ème version de mon décor parce que visiblement j'arrive pas à garder le même décor pendant plusieurs mois sans me lasser c'est pas tout à fait exact jusqu'à présent je me suis tout le temps un petit peu adapté aux endroits que j'avais pour pour faire un décor tout en espérant un jour pouvoir avoir une pièce qui serait entièrement au tournage mais clairement on n'en est pas là et du coup cette fois ci j'ai pas déménagé mais j'en ai vraiment eu assez en fait du décor dans lequel je tournais actuellement parce que parce qu'il avait trop de caractères parce qu'il était trop il ya un côté ancien qui est hyper chouette pour vivre dans et si on néglige les factures d'électricité monstrueux et en tant que décor je trouvais que ça faisait trop de choses il y avait trop d'informations il y avait toutes ces poutres avec lesquelles il avait fallu que je m'adapte pour créer des tableaux pour créer une couleur derrière enfin bref et du coup je me suis lancé dans un décor complètement à partir de zéro quelque part tout en reprenant les éléments que j'aimais bien du décor précédent et là je suis assisté de ma bff cassiope qui est streameuse et j'avais le i pour sa chaîne twitch quoi ça retombe pile poil dessus trop forte je me demande si vraiment besoin de visser en plus peut-être pour encaisser les vibrations tout à l'heure mais voilà ce qu'il faut savoir c'est que cassiope et moi ça fait un bail qu'on se connaît un bail qu'on a l'habitude de bosser sur des travaux manuels ensemble du coup c'était vraiment très très chouette et très spéciale de pouvoir fabriquer le nouveau décor avec son aide donc là ce qu'on fait c'est qu'on rallonge deux mandra en carton qui sont un cadeau d'une abonnée qui servent de meubles et qui maintenant vont servir de partie intégrante au décor les joies de la simocphile ça c'est très long c'est très chiant j'ai pas du tout cassé la lame ce qui est ce qui est chouette mais en même temps c'est une lame relativement costaud parce que c'est une lame pour du bois pas une lame pour du métal donc elle est plus épaisse et je vais pas vous dire ce qui se passe c'est une surprise vous verrez dans la vidéo de toute façon vous allez voir comment ça se développe et oui je suis juste en coin de contention sur toute la vidéo à peu de choses prêtes je vais en faire un au milieu et comme ça je vais pouvoir réutiliser ma règle pour tracer les lignes de chaque côté voilà parce que c'est ce que j'avais vu depuis le début ok mais au final ce décor va avoir la spécificité que c'est pas juste un habillement de mon appartement que j'utilise comme décor mais qui a vraiment une fonction de décor défini qui est vraiment là uniquement pour servir de décor ce qui est un peu nouveau j'ai longtemps qu'on avait fabriqué avec des trucs du déloubré par contre j'ai la scie sauteuse genre 15 cm de mon oreille les normes de sécurité elles sont mortes quoi oui et ce qui demande la fabrication de pièces pas vraiment spécifiques au final qui sont qui sont pas hyper évidentes à réaliser même si c'est vrai que là on s'est quand même mis confortablement pour pouvoir pour pouvoir travailler mais c'est pas évident non ça tu dois pas le faire surtout pas où j'en ai trop si il faut pas que les deux se touchent ça se touche c'est perdu en fait tu veux faire un clap non on s'en fout on n'a pas d'audio non mais c'est pas pour ça ah oui genre paf et genre voilà oui tu veux de refaire mieux et oui des fois je suis une youtubeuse basique le nouveau décor inclus des leds je suis en train d'en foutre un peu partout en ce moment des leds un peu sous mes projets j'ai pas pu faire tout à fait ce que je voulais parce qu'au début je voulais me créer une sorte de sorte de plaque réfléchissante enfin réfléchissant très trop éclairé derrière moi avec des leds et c'est un projet qui n'a pas du tout marché c'est j'avais toute une idée en tête et tout c'est ça rend pas du tout bien du coup j'ai laissé tomber cette idée j'ai gardé mon rétro éclairage que j'utilise depuis depuis des années maintenant c'est à dire une très grosse ampoule de studio phosphorescente et et voilà on retrouve notre petite plaque de plexiglas que j'ai coupé précédemment et que j'ai que j'ai brossé en fait deux côtés dans deux directions différentes pour pouvoir diffuser la lumière et le ponçage est excessivement excessivement relou parce que j'ai pas découpé parfaitement droit parce que parce que c'est difficile en fait tout simplement et j'aurais pu le découper en laser en vrai j'aurais pu le faire amener le découper au laser mais bref ce n'est pas ce que j'ai fait pas très évident en fait c'est le truc qui était sous pression ou plus on va tellement avoir des commentaires de gens qui font ça euh c'est pas du tout ça qu'il faut faire avec la chine con enfant pourquoi tu continues à rajouter s'il faut pas que ça dépasse non mais quand je dis il faut pas que ça dépasse je veux dire il faut pas qu'il y ait un trou je sais pas ça sont dégueulasses on dit j'aime pas ça j'aime pas ça non j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas et voilà le fond du décor enfin enfin mis en place qui constitue basiquement une grande toile de tissu je crée tout un petit système pour pouvoir pour pouvoir faire en sorte qu'ils restent pas là en permanence et qu'ils soient pas qu'ils soient pas trop laid à vivre avec dans l'appartement ce qui n'est pas évident puis ça nécessite un peu des acrobaties pour pour le mettre en place et le et l'enlever mais il faut ce qu'il faut voilà cette vidéo se termine restez bien jusqu'à après le générique de fin pour pouvoir avoir la petite surprise désormais traditionnelle du poste générique même si j'ai oublié de la faire comme je voulais que par conséquent ça sera faustine de brico et quelque chose et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo un peu plus normal petit bout les gens voilà patati patata la la li la 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 normalement c'est moins d'autres et l'impression que c'est jaune là on a refus froid ouais donc là il ya juste une monte de jaune de chaque côté ça a l'air froid de là où je suis voilà donc là il ya plus de il ya un peu plus de jaune on est vraiment light mais il ya moins qu'une il ya plus qu'une dose homéopathie voilà ça c'est bien les cheveux sont comment oh sublime genre cuivre et tout meilleur en photo que dans la vraie vie et puis on on